Bonjour, c'est la dernière séance du séminaire, mais nous reprendrons l'an prochain. On fait un faux départ, Elvira ? Oui, je pense. On est parti ? Ok. Eh bien du coup, bonjour aussi. Ce que je disais, c'est que c'était la dernière séance, c'est une séance qu'on va faire un peu en trois temps. Le dernier temps, ça va être une mini discussion sur le spectacle de Jérôme Bell. Juste avant, on fera une petite pause de cinq minutes. Et puis après, on a deux parties. J'ai tenu à faire une partie un peu théorique sur Rancières. Du coup, ça va être un peu plus chiant, parce que c'est vraiment que théorique. Mais je tenais un peu à le faire, mais d'autant parce que Jérôme Bell, en plus de ça, en parle. Donc du coup, ça va être un peu une manière de ensuite en discuter. Et puis après, on va continuer. La partie qui est censée un peu nous occuper le plus clair de notre temps, ça va être la suite de la séance de la dernière fois, qui n'était pas là à la séance de la dernière fois, a fortiori. Et... Ah oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, on va... Ah oui, putain, on va... Mais ok. Mais ça peut arriver. Du coup, je ferai une petite partie résumée. Mais du coup, on va s'intéresser à une autre pièce de Brecht, qui est une pièce très particulière, qui s'appelle Fazer, qui est une pièce inachevée. Et on fera ça du coup dans un deuxième temps. Du coup, un petit détour, un petit détour par Rancière. Du coup, Jacques Rancière, qui est un... Je pense que vous le connaissez un peu tous, plus ou moins de nom, mais c'est un philosophe français contemporain d'aujourd'hui, qui a commencé au début en étant élève de Althusser. Et après, petit à petit, il a tracé sa route en travaillant notamment sur la question de l'émancipation, à la fois autour des paroles d'ouvriers. Et puis après, petit à petit, il a quand même écrit un grand nombre de textes sur l'art, sur le cinéma, le roman. Et l'auteur notamment de deux ouvrages qui sont assez importants. Un qui s'appelle « Le maître ignorant », dont parle justement Jérôme Bell à un court moment. Et l'autre qui s'appelle « Le spectateur émancipé ». Si vous ne devez lire qu'un seul livre de Jacques Rancière, je vous conseillerais quand même de lire « Le maître ignorant », qui est peut-être le plus facile. Ça se lit bien, Jacques Rancière, c'est une petite aventure. Du coup, c'est très sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, c'est censé être... Du coup, je vais essayer de faire une espèce de résumé. Notamment grâce à deux chapitres d'un livre d'Olivier Neveu. J'ai déjà parlé plusieurs fois d'Olivier Neveu, même à plusieurs reprises. Du coup, c'est un chercheur en études théâtrales qui est aujourd'hui professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon, au département de dramaturgie, et qui, en études théâtrales, travaille surtout sur l'articulation entre le théâtre et la politique. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Politique du spectateur », et qui parle, à mon avis, très bien et de manière très intéressante de ces deux ouvrages dans leur articulation avec le théâtre. Donc, un peu comme grande introduction théorique, avant de parler de Brecht et de Müller, je vais essayer de faire un peu ce détour théorique grâce à lui. Ouais ? On est parti ? Alors, l'histoire du maître ignorant commence par un personnage qui s'appelle Joseph Jacotto, qui est un professeur de littérature française. Donc, on est à mi-chemin entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et ce Jacotto, en fait, va être l'auteur de tout un tas d'écrits ensuite sur l'enseignement et sur la question de l'émancipation. La grande notion du maître ignorant, sur laquelle on va essayer un peu de s'apesantir, c'est la notion d'émancipation. Mais en fait, Jacotto y arrive petit à petit suite à une espèce d'expérience pédagogique qu'il a faite dans ce qu'on appelle actuellement les Pays-Bas, où en fait, en 1818, il a eu un poste à l'université où il devait enseigner la littérature française à des étudiants qui ne parlent que le hollandais. Et lui-même ne parlait pas un mot de hollandais. Donc, en fait, il s'est retrouvé dans cette position à devoir, du coup, enseigner quelque chose qui lui mettait dans une position très embarrassante pour un enseignant, c'est-à-dire dans une position où il était incapable d'expliquer. Donc, la première chose qui nous intéresse dans cette expérience, c'est que, voilà, Joseph s'est retrouvé face à ses élèves et il était incapable d'expliquer comment on parlait la langue française, puisque justement, il n'avait pas de choses communes. Donc, il a cherché une chose commune avec ses étudiants. Donc, première chose intéressante, il va chercher une chose commune. Et il a trouvé, il est tombé sur une édition bilingue des Aventures des Télémasques de Fenlon, qui est un bouquin qui est assez chiant, mais qui avait l'utilité à ce moment-là d'être une édition bilingue, avec d'un côté le texte original français et de l'autre la traduction en hollandais. Il leur a donné et il leur a dit, voilà, nous avons une volonté commune qui est de communiquer ensemble, vous allez apprendre le français, mais par vous-même. Et donc, du coup, il leur a donné comme ça une longue plage. Ça fait rêver quand même. Et il leur a donné une longue période comme ça et ils ont appris le français simplement dans un jeu de va-et-vient entre le texte original français et la traduction. Cette expérience a été un succès et l'a amené, lui, petit à petit, avec, donc du coup, Rancière commente et aide à formuler un certain nombre des conclusions en fait de Jacques Cotto, mais l'a amené petit à petit à déconstruire les fondations de l'enseignement. Petite citation tout de suite de Rancière. On va faire comme ça, ça va être plus simple avec Jean. Donc, au tout début du Maître Ignorant, il dit, donc c'est une des citations les plus connues. « L'explication n'est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à comprendre. C'est au contraire cette incapacité qui est la fiction structurante de la conception explicatrice du monde. C'est l'explicateur qui a besoin de l'incapable et non l'inverse. C'est lui qui constitue l'incapable comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un monde divisé en esprits savants et esprits ignorants, esprits mûrs et immatures, capables et incapables, intelligents et bêtes. » Il y a plein de choses à dire de cette citation. Je vais aller assez vite, on va vraiment aller juste à l'essentiel parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser pour le théâtre, c'est vraiment un renversement. Initialement, nous, ce qu'on nous dit depuis tout petit, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui ne savent pas, donc du coup les élèves. Le fait qu'il y ait des gens qui ne savent pas et des gens qui savent nécessite une division ici et donc du coup une explication. C'est comme ça qu'on nous explique les choses. C'est-à-dire qu'on part d'un constat qui est que les élèves ne savent pas un certain nombre de choses, un constat d'autre part que les professeurs savent un certain nombre de choses et que donc du coup la conclusion de cela, c'est que les professeurs doivent expliquer aux élèves ce qu'ils ne savent pas, qui est un truc qui nous paraîtrait assez naturel. Ce que fait Jacoto et qui est assez intéressant, c'est de dire qu'en réalité c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir un savoir d'un côté et de ne pas savoir de l'autre qui nécessite l'explication, c'est l'explication qui crée cette division. Et en fait ce besoin d'explication vient de ce que lui il a appelé une passion inégalitaire, c'est-à-dire que les gens ont une passion pour l'inégalité. Donc c'est quelque chose que nous avons tous et toutes, on a une passion pour l'inégalité et c'est cette passion pour l'inégalité qui va nous faire créer des schémas comme celui-ci qui donc du coup, par la nécessité de l'explication, crée des divisions et donc du coup cette relation est inégalitaire. Pourquoi on a une passion pour l'inégalité ? Ça à la limite on s'en fiche, ce qui est intéressant c'est voir le confort qu'il y a à cela. On voit que ça c'est une position qui est quand même assez confortable, tout le monde est très content d'être un peu abruti de temps en temps et donc du coup de remettre en quelque sorte les clés de son intelligence à un professeur qui de son côté va être tout à fait content aussi d'avoir une position de supériorité. Donc on parle de passion inégalitaire mais on peut aussi parler de confort, ça c'est un peu l'état on va dire de base. Ce jacotto il va dire on va essayer de combattre cette passion inégalitaire, donc on va essayer ensemble de combattre cette passion inégalitaire et le maître, l'enseignant a pour but, pour utilité en quelque sorte, de opposer à la passion inégalitaire un postulat, comment on va faire ? Un postulat qui est l'égalité des intelligences, ça commence par dire, donc c'est un postulat, mais c'est un peu comme si on faisait une hypothèse qui consiste à dire tout le monde est capable de comprendre, tout le monde est capable d'avoir, d'utiliser son intelligence afin de comprendre, de communiquer, etc. Et si tout le monde est à égalité par rapport à son intelligence, c'est-à-dire à sa capacité à l'utiliser à des fins un peu personnelles, alors on peut tout à fait se dire que cette relation-là n'existe pas, et qu'au contraire, on va entamer une espèce de cercle. Bonjour. Ah ça m'a perdu. Vous allez bien ? Non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, du coup, ta 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 ta, si on reprend par exemple Joseph Jacoteau avec ses élèves, ce qu'il fait en fait, c'est que le maître, il sert à quoi ? Le maître, il se retrouve face à ses étudiants et on voit bien qu'il ne lui transmet aucun savoir, d'accord ? Donc il ne transmet pas un savoir. Il transmet au contraire une espèce de volonté, il transmet un désir d'apprendre, un désir de comprendre. Là où l'émancipation a son rôle dans cet enseignement, c'est que le maître va essayer d'enseigner en les contraignant à s'émanciper, c'est-à-dire en les contraignant à utiliser par eux-mêmes leur intelligence. Ça, c'est peut-être la définition de base de l'émancipation, c'est contraindre quelqu'un à utiliser sa propre intelligence. La seule utilité du maître, en quelque sorte, c'est le premier à abandonner cette passion pour l'inégalité, le premier à enlever l'explication et simplement mettre les élèves dans la contrainte d'utiliser leur propre intelligence. C'est ce qu'il fait. Ouais ? Ça va, vous m'arrêtez, parce que là, c'est de la... Oui, ça va ? On voit bien que ça a une conséquence assez énorme. Deuxième citation de Rancière, il dit « Qui enseigne sans émanciper abruti ? » Bon, ça, on l'a vu. C'est-à-dire qu'en réalité, enseigner sans émanciper, c'est à l'abrutir, c'est-à-dire créer cette division qui va séparer les intelligents des bêtes. On est d'accord là-dessus. Ça va, ça ? Qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que l'émancipé doit apprendre. Il apprendra ce qu'il voudra. Rien peut-être. Alors là, ça va commencer à nous intéresser pour le théâtre. On a dit qu'il y avait une passion pour l'inégalité et que les gens trouvaient ça très confortable, cet état des faits qui présente l'enseignement sous une forme inégalitaire. On a vu que c'était le confort aussi qui nous permettait de nous complaire à cela. On voit bien que c'est très facile. On se met dans une position aussi où on voit bien que s'émanciper et devoir apprendre le français tout seul avec une édition bilingue de Télémac, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus désagréable d'une certaine manière plutôt que d'avoir des cours où on peut ne pas suivre de quelqu'un qui est censé nous enseigner le français et nous expliquer comment ça marche. D'accord ? Donc il y a le confort. Mais il n'y a pas que le confort. Il y a aussi un enjeu énorme de pouvoir dans l'enseignement qui consiste à travers l'explication, et là c'est très important pour nous, pour le théâtre, à contrôler ce que les gens vont apprendre. C'est-à-dire que cette explication-là, c'est la transmission d'un savoir particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement expliquer quelque chose, c'est dire ce qui va faire l'objet d'une compréhension. Est-ce que vous me suivez ? Ça c'est très important. C'est-à-dire que transmettre un savoir, c'est aussi définir l'objet du savoir qui va vous préoccuper. C'est pour ça que les manuels sont extrêmement politiques. C'est pour ça que les débats sur ce qui est enseigné à l'école sont très importants. Puisque cette explication-là, qui structure l'enseignement un peu républicain, est une manière de contrôler ce qui est enseigné et ce qui fait l'objet du savoir. C'est-à-dire en gros comment on utilise notre intelligence. Dans la proposition de Jacques Coteau, ce qui est très perturbant, c'est que le maître, non seulement il doit se mettre dans une position d'ignorer la passion inégalitaire, donc d'aller à l'encontre d'un certain confort, d'une position de supériorité. Il doit ne pas expliquer, donc du coup contraindre des gens à utiliser leur propre intelligence. Mais il doit aussi renoncer à une troisième posture de supériorité qui est très importante, c'est qu'il ne peut pas savoir comment et ce sur quoi les gens vont utiliser leur intelligence. Et ça, c'est très important. La phrase de Rancière qui est vertigineuse, et qui va faire bondir toutes les personnes qui s'intéressent un peu à l'enseignement, c'est celle-ci. « Qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que l'émancipé doit apprendre. Il apprendra ce qu'il voudra. Rien peut-être. » Et ça, c'est quand même extrêmement vertigineux. C'est-à-dire que le maître ignorant est une personne qui abandonne le contrôle du savoir, qui abandonne l'objet, ce sur quoi les gens vont utiliser leur intelligence. Ça va ? Vous m'arrêtez, parce que là, c'est très théorique, mais après, le théâtre, il arrive. Ok, donc on est arrivé à cette position, et on voit bien ce que ça demande comme effort. Évidemment qu'un enseignement, on voit aussi assez vite pourquoi la position de Jérôme Bell, par exemple, dans son spectacle, ne va pas dans ce sens-là, où on peut comprendre aussi assez vite comment, en fait, dans le théâtre, on va pouvoir appliquer, en fait, petit à petit, comme ça, les présupposés du maître ignorant. Le maître ignorant est un livre qui a énormément influencé la pensée du théâtre, les études théâtrales et un certain nombre d'artistes. C'est très cité comme ouvrage, mais parce qu'en effet, il y a des... Et lui-même, en fait, Jacques Rancière l'a fait dans « Le spectateur émancipé », il y a des conséquences sur le théâtre qui sont assez directes. Donc on va commencer un peu à la tisser. La première chose que l'on peut dire, évidemment, c'est que la position du maître ignorant, et ce qu'on en a dit jusque-là, on peut essayer de la définir pour l'artiste et se poser simplement la question, qu'est-ce que ça voudrait dire pour un artiste d'adopter la position du maître ignorant ? C'est-à-dire d'inventer un dispositif, du coup, un dispositif artistique qui va permettre le postulat de l'égalité des intelligences et qui va permettre de ne pas transmettre un savoir, mais de transmettre un désir de comprendre, une volonté d'utiliser son intelligence. Encore une fois, la différence entre les deux est vraiment vertigineuse. Ce n'est pas pareil que de transmettre un savoir, que de transmettre une volonté, que de transmettre un désir. Et là-dessus, il faut vraiment comprendre le gap qui est assez monstrueux. Moi, je prends souvent l'exemple... En fait, c'est vrai que c'est un truc, par exemple, si on doit parler un peu concrètement en termes de réception, je pense qu'on a tous et toutes eu déjà des réceptions où on a eu l'impression qu'il y avait un savoir prérequis pour savourer la pièce. On a eu l'impression que de ne pas avoir eu accès, en quelque sorte, à des choses à comprendre, ou en tout cas d'être en défaut. d'avoir été bête, etc. Et en fait, tout vient... Moi, j'ai l'impression, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment concrètement le théâtre pourrait imaginer un espace où on pourrait postuler l'égalité des intelligences. Et ça, c'est toujours un truc... En fait, il y a déjà une chose très concrète. En fait, ça voudrait dire qu'aucun avis, c'est-à-dire aucune réception, ne serait en quelque sorte illégitime. Ça serait déjà une première conséquence assez forte. Parce que moi, je prends toujours l'exemple de ma mère, mais parce que c'est vrai qu'elle ne voit pas beaucoup de pièces. Et ma mère, par exemple, très souvent ne parle pas des spectacles ou n'ose pas parler des spectacles parce qu'elle pense sa position illégitime. Mais ça, je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression qu'il y avait une réception qui était attendue ou une réception qu'on attendait de. Donc, une des premières conséquences de l'œuvre d'art qui serait faite en quelque sorte par un maître ignorant, ça serait d'accepter que la réception n'est pas prévue, même qu'aucun programme n'est prévu pour la réception et pour le commentaire. Ce serait un peu la première grande conséquence. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut être assez vertigineux comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est un pouvoir que de maîtriser la réception de ce qu'on fait. C'est un pouvoir qui est assez énorme. Ça, ça serait un peu la première conséquence. D'ailleurs, c'est ce que dit Rancien. Moi, j'aime beaucoup, c'est une citation qu'il donne dans « Et tant pis pour les gens fatigués », où il dit « Le problème, c'est de définir un regard qui n'anticipe pas lui-même le regard du spectateur. L'émancipation du spectateur, c'est la possibilité d'un regard du spectateur qui ne soit pas celui qui a été programmé. L'émancipation, c'est aussi de savoir que l'on ne met pas sa pensée dans la tête des autres, qu'on n'a pas anticipé les faits. J'ai dit ce que j'avais à dire et les gens en ont fait ce qu'ils ont voulu. Moi, c'est une idée que j'aime beaucoup chez Rancière. C'est l'idée, véritablement, de savoir que l'on ne met pas sa pensée dans la tête des autres. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, à chaque fois fait tilt quand j'ai l'impression qu'un spectacle essaye de me dire pourquoi je suis censé le trouver intéressant ou ce pourquoi je suis censé, en quelque sorte, l'aimer. Mettre sa pensée dans la tête des autres, c'est sous-entendre assez fortement qu'il y a quelque chose qui est attendu de nous en termes de compréhension ou en termes même de manière d'entrer dans le spectacle. Il y a un truc qui est assez... Le dernier élément que je voulais dire sur Jacques Rancière et qui est très intéressant et ce sur quoi porte le travail d'Olivier Neveu, mais depuis un petit bout de temps, c'est sur l'idée de l'art critique ou en tout cas de la manière dont l'art critique pourrait survivre tout en postulant la position du maître ignorant pour l'artiste. L'art politique, pendant très longtemps, a reposé sur ce pouvoir-là. C'est-à-dire très souvent a donné au théâtre le rôle d'expliquer le monde et donc du coup de créer ou en tout cas de permettre aux gens d'accéder enfin au savoir qui va leur permettre d'avoir une conscience politique, etc. Beaucoup de personnes ont dit à la suite de Rancière qu'il n'était plus possible d'avoir un art critique, c'est-à-dire un art qui pourrait véritablement avoir un discours sur le monde, une prise de position assez forte, parce que justement, l'effet politique n'était pas garanti. Et puisque l'effet politique n'était pas garanti, l'effet politique était imprévisible et que donc du coup, il était dans le propre de l'art que de ne pas avoir de position critique. Vous voyez un peu la manière dont on a retourné le truc. Jacques Rancière, il y a une citation qui cette fois-ci est vraiment belle parce que pour moi, elle dit à peu près tout sur cette question. Il dit, « Un art critique est un art qui sait que son effet politique passe par la distance esthétique. » Déjà, je trouve ça très important. C'est-à-dire que le fait de savoir que son effet politique passe par la distance esthétique, il faut bien comprendre que la distance esthétique n'est pas à sauter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter au-dessus du théâtre, on ne peut pas... Quoi-ci, on pourrait le faire, mais dans ce cas-là, on saute le théâtre aussi. La distance esthétique n'est pas un obstacle et n'est pas quelque chose qui va venir enrayer l'effet souhaité qui est l'effet politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent le médium théâtral comme un médium qui pourrait être éventuellement transparent avec le rêve d'aller directement de cerveau à cerveau. Par exemple, ce qui enlève la distance esthétique, c'est le programme de salles. C'est la croyance que l'œuvre d'art n'aurait de sens que dans un dialogue de cerveau à cerveau. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc quand on lit le programme de salles de se dire, « Ah, c'est bon, c'est ça. » Et enfin, on a accès à ce dialogue sans justement la distance esthétique. Là, ce qui est fort dans Jacques Rancière, c'est de dire que non, il ne faut pas se tromper. L'effet politique n'est pas d'ordre du discours. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la communication qui peut être dit autrement que par le théâtre. Il y a quelque chose de la critique qui est à chercher justement dans le fait que l'effet politique ne peut que passer par la distance esthétique. C'est-à-dire que l'effet politique d'une œuvre n'est pas dans tel ou tel propos qu'on va trouver et dans le programme de salle, n'est pas dans tel ou tel entretien ou tel ou tel thème, va être précisément dans le travail que la distance esthétique va imposer à l'effet politique. Ouais ? Ça, pour moi, c'est quand même assez déterminant parce qu'en fait, encore une fois, il y a toujours le rêve pour l'artiste et en tout cas, toujours le malaise en tout cas de ne pas être compris ou alors d'être aimé pour des mauvaises raisons. Ce que dit Jacques Rancière et qui est très intéressant encore une fois, c'est que c'est un risque à prendre mais c'est un risque qui est à prendre si on veut enlever cette position-là. C'est-à-dire que l'artiste qui reste dans l'idée de vouloir être aimé pour de bonnes raisons, c'est l'artiste qui n'aura pas su quitter cette position-là et qui, en quelque sorte, n'attendrait du public que d'accéder, en quelque sorte, à sa parole enlevée de la distance esthétique, comme si on pouvait enlever le spectacle. Ouais ? Si on continue, il dit un art critique est un art qui sait que son effet politique passe par la distance esthétique. Il sait que cet effet ne peut pas être garanti, qu'il comporte toujours une part d'indécidable. Mais il y a deux manières de penser cet indécidable et de faire œuvre avec lui. Il y a celle qui le considère comme un état du monde où les opposés s'équivalent et fait de la démonstration de cette équivalence l'occasion d'une nouvelle virtuosité artistique. Ça, pour moi, par exemple, il y a un spectacle qui le... Est-ce que vous avez eu le temps de voir la tendresse, alors ? Il y en a qui l'ont vue entre-temps ou pas ? Ça, pour moi, c'est typiquement... Ça, c'est la tendresse. On va prendre un thème, la masculinité, et puis on va en faire... On va décliner tout un tas de positions sur la masculinité, on va les mettre en dialogue et on va faire une équivalence. C'est-à-dire qu'on va permettre une position un peu de relativité devant cette virtuosité, cette intelligence qui, voilà, va discuter entre elles et donc, du coup, nous donner un peu à goûter. C'est la tendresse à un spectacle de Julie Bérès. C'est vraiment pas bon. Mais c'est intéressant, justement, parce que moi, je pense vraiment que ça illustre ce... Comment dire ? Ce péril-là, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce que ça crée, mais alors après, nous, on le sait, mais parce qu'on voit bien que la question de Brèche, dès le début, nous oblige, en fait, à poser cette question. Mais c'est qu'encore une fois, ce qu'il y a derrière là, c'est le fait de se satisfaire de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'évidemment, si on voit une pièce qui démontre avec brio, parce que c'est vrai, et avec intelligence, l'équivalence des opposés, on voit bien que ce qui va en sortir, c'est quoi ? C'est un état de fait duquel on ne va rien pouvoir tirer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver là avec plus ou moins un état des lieux. On aura fait au mieux un état des lieux. Et au pire, on aura souri et on se sera contenté et en quelque sorte on se sera satisfait de ce qui est là. Ce qui est toujours le plus grand danger pour Brest, c'est qu'on se satisfasse de ce qui est déjà là. Toujours. Donc là, on voit bien qu'une des manières, en tout cas, selon Jacques Rancière, d'enlever la potentialité critique de l'art théâtral, c'est de faire ça. C'est un état du monde où les opposés s'équivalent et le fait de la démonstration de cette équivalence l'occasion d'une nouvelle virtuosité artistique. L'autre art est il y a celle qui reconnaît l'entrelacement de plusieurs politiques, donne des figures nouvelles à cet entrelacement, en explore les tensions et déplace ainsi l'équilibre des possibles et la distribution des capacités. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une affaire de distance esthétique. C'est-à-dire qu'on est souvent revenu sur la question de ce que seul peut le théâtre, etc. Il faut s'intéresser à ce que seul peut le théâtre et Brecht ne pose que cette question-là. En fait, ce n'est pas du tout une manière chauvine de voir l'art théâtral, c'est une manière, encore une fois, de ne pas pouvoir squeezer, de ne pas pouvoir passer au-delà de la distance esthétique propre au théâtre. et donc du coup, de toujours essayer de déterminer un effet politique à la hauteur de ses moyens et de ses moyens assez concrets. Et moi, j'ai l'impression que c'est véritablement ça en fait, ce que Rancière essaye de mettre ici un peu en lumière. C'est vraiment l'idée que si le théâtre ou en tout cas son efficacité, sa valeur, etc. dépend de quelque chose d'autre qui est là, c'est-à-dire des concepts, des livres, des romans, des films, de tout ce qu'on veut, ou même de discours, d'idées ou de savoirs, alors dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se perd et on ne peut pas sortir de ce schéma-là. Tu avais une question ? Ah, tu t'es étiré ? C'est agréable. On continue, on continue. On est bien au niveau temps ? C'est censé être une introduction, donc du coup, c'est pour ça... Ça va, on est bien, on est bien. Je n'ai pas réussi cette année, mais on va y réussir, je pense, l'année prochaine. C'est de parler de Jean Genet. On va juste lire son avertissement au balcon. Je vais le lire parce que ça va dedans, en fait. Ça va complètement dedans. L'artiste n'a pas ou le poète pour fonction de trouver la solution pratique des problèmes du mal, qu'ils acceptent d'être maudits. Ils y perdront leur âme, s'ils en ont une, ça ne fait rien. Mais l'œuvre sera une explosion active, un acte à partir duquel le public réagit comme il veut, comme il peut. Là aussi, par exemple, la position de Jean Genet a toujours été très particulière par rapport aux attentes politiques qu'on lui imposait. très souvent, on a qualifié son œuvre théâtrale tantôt de progressiste, tantôt de réactionnaire, niédiste, de tout ce qu'on veut. Mais on voit bien que c'est une œuvre qui est extrêmement particulière à positionner si on réfléchit en termes de discours ou de positionnement idéologique. Si on prend les paravents, on voit bien que le but n'est vraiment pas de faire une œuvre d'art dite révolutionnaire, c'est-à-dire qui ferait, en quelque sorte, la promotion de la révolution, en l'occurrence algérienne. Et c'est là qu'il est aussi intéressant, c'est que Jean Genet a toujours, toujours, toujours réfléchi à son effet politique par rapport à la distance esthétique, c'est-à-dire par rapport à ce que le théâtre imposait au discours politique. Il faut vraiment le prendre comme ça, c'est-à-dire que Jean Genet a toujours utilisé le théâtre comme une espèce de contre-coup, comme une espèce d'impossibilité pour la politique d'être autre chose qu'un jeu de faux-semblances, un jeu de mensonges, un jeu de couleurs, de paravents, etc. Et ça, encore une fois, c'est très intéressant. Il disait par exemple que la révolution sur un plateau de théâtre ne peut être faite qu'avec des pastiches et des jeux de faux-semblants. Mais c'est vrai, ces discours, les discours révolutionnaires ne peuvent, sur un plateau de théâtre, que d'être soupçonnés de mensonges. Et c'est vrai, encore une fois, parce que le théâtre, d'une certaine manière, impose cette distance-là, impose ce doute. Et travailler sur cette distance-là, c'est travailler sur ce que le théâtre a la particularité d'imposer à la politique. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. La dernière idée sur laquelle je voulais nous amener, en quelque sorte, pour nous guider lentement, mais sûrement, vers Brecht, c'est cette citation de Rancière que je trouve assez belle, même très belle. La politique est l'œuvre de sujets qui introduisent, dans l'ordre saturé de la police, des objets en surplus. Le terme de police a un sens un peu particulier chez Brecht. La police est une manière assez restreinte de comprendre la politique comme création de cadres, on va dire. En vrai ? Mais ça marche aussi dans les deux sens. Évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est les objets en surplus et même l'idée de surplus. Il y a trois choses que je vois comme manière de comprendre. C'est-à-dire que la première manière, en quelque sorte, pour un objet, et là, je pense surtout aux objets artistiques, d'être en surplus, c'est de ne pas s'inscrire dans l'ordre des choses. Donc, la première idée que je vois, c'est de voir comment une œuvre d'art est toujours une manière de suspendre ou en tout cas d'interrompre l'ordre des choses. Que ça soit temporellement, physiquement, par un lieu, c'est toujours l'idée, en fait, qu'une manière d'être en surplus est une manière d'être en trop et donc, du coup, d'interrompre, de séparer ou de se séparer d'eux ou de suspendre. C'est la première idée que je trouve assez belle. La deuxième idée, c'est vraiment aussi que l'œuvre d'art ainsi n'a pas d'office, c'est-à-dire n'a pas de rôle prévu. Si le théâtre crée véritablement des objets en surplus par rapport à notre réalité, c'est que ces objets-là, on n'a aucune manière de savoir exactement quoi en faire. C'est véritablement l'idée, en fait, de donner à voir, de donner à expérimenter des objets dont on ne sait pas quoi faire, qui est intéressante. Encore une fois, ça, c'est très important. En fait, l'idée, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait de cela ? Je fais ça, ce que tu en fais, peu importe, mais en tout cas, ce n'est pas prévu. Et la dernière manière, en fait, que je trouve très intéressante et qui, là, rejoint directement la décision, moi, ça m'a permis de comprendre un truc par rapport à la décision, c'est que la décision met au cœur de la théâtralité et de la recherche un peu expérimentale de Brecht, l'idée de répétition et l'idée de reconstitution. Encore une fois, le théâtre, de base, va répéter et va créer un sentiment de surplus, ne serait-ce que parce qu'il se répète tous les jours, et donc, du coup, créer une espèce de protubérance un peu temporelle, faite de corps et de gestes qui répète quelque chose. Donc, du coup, ça, encore une fois, c'est une manière d'être redondant. Le théâtre, il est redondant. C'est son fonctionnement même. Mais, encore une fois, la question, c'est de savoir que cette redondance par rapport à ce qu'on a déjà vu ou par rapport à ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain, cette redondance n'a pas pour finalité la contemplation ou la satisfaction. C'est, encore une fois, l'autre grande idée de Brecht, contre laquelle il s'est toujours battu. C'est l'idée de se satisfaire d'eux. C'est toujours dans l'idée d'en présenter les Brecht, c'est-à-dire dans l'idée de ce qu'on a appelé pendant très longtemps, pendant très longtemps, les moments où la politique apparaît et dans la décision, ces deux moments de silence où la politique pointe le bout de son aïe. Mais ça, c'est ce qu'on avait vu déjà à la dernière séance. Ça va ? Dis-moi. Oui. Je pense à la volonté du président. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pénitentie de sa part au long des Français et puis en dessous de pénitentie et de se déresponsabiliser de l'enseignement ? C'est ce que beaucoup de gens vont dire, en effet, oui. Mais parce qu'encore une fois, on ne comprend l'enseignement qu'à travers cette relation-là et la transmission d'un savoir. C'est-à-dire qu'on ne comprend même la virtuosité que dans cette relation-là. La virtuosité de l'enseignement, c'est sa capacité à transmettre de manière efficace un savoir. Mais si on définit la virtuosité de l'enseignement sur la transmission d'un enthousiasme, à mon avis, il y aura des enseignants qui, par leur travail, vont montrer des qualités complètement différentes et qui seront tout aussi, à mon avis, remarquables. Moi, je sais que les professeurs qui m'ont le plus influencé, c'est des professeurs qui m'ont donné envie par moi-même ensuite de faire des séminaires ou de... Non, mais c'est vrai. Mais c'est con, mais c'est vrai. De lire tout un tas de trucs ou de comprendre par moi-même tout un tas d'ouvrages, en fait. C'est-à-dire que la transmission de l'enthousiasme, à mon avis, est quand même tout aussi valorisable en termes de travail que la transmission d'un savoir. Non, tu ne penses pas ? C'est dur. À mon avis, on peut transmettre un savoir de manière un peu chiante, tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, encore une fois, c'est un truc où qu'est-ce qui passe dans cette relation-là ? Qu'est-ce qui est transmis ? Qu'est-ce qui est communiqué ? Et je pense que de déplacer le curseur et de réfléchir en termes de transmission de volonté, de désir et d'enthousiasme, plutôt que sur un savoir, je trouve ce déplacement-là vraiment assez renversant. Et encore une fois, moi, je pense qu'il peut y avoir des bons et des mauvais profs encore là-dedans. Tu vois, mais de la même manière qu'on peut dire qu'il y a des enseignants qui ont enlevé des désirs d'apprendre. ben voilà. Mais, ouais, complètement. Désolé. En fait, les brèches, c'est vraiment pour faire la transition avec la suite, mais c'est ce qu'on avait montré dans la décision. Pourquoi les camarades doivent reconstituer ce qu'ils ont déjà vécu ? C'est une manière de créer un surplus, encore une fois, et qui n'est pas nécessaire. Pourquoi on reconstituerait quelque chose qu'on a déjà vécu ? Pourquoi on doublerait la réalité ? Tu vois ? Pourquoi on la répéterait ? Et encore plus, pourquoi on la répéterait plusieurs fois ? Ça, c'est une vraie grande question. Je trouve que Brèche amène des réponses à cela, mais c'est une question, en effet, auquel il faut regarder. Voilà, c'est un surplus, en fait. C'est-à-dire que ça peut être très légitimement taxé de redondance par rapport à ce qui est déjà. Mais ça se pose pour toutes les esthétiques. Là, on parle de Brèche, mais Brèche, par exemple, s'est très longtemps opposé au naturalisme, qui était un peu son ennemi esthétique numéro un. Mais le naturalisme, qui s'est lui-même allé à l'encontre du romantisme, etc., a réfléchi et a essayé de répondre à l'idée de pourquoi redoubler la réalité sur un plateau de théâtre en limitant le plus perturbe. Je ne sais pas comment dire, mais c'est un questionnement en tout cas qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Pourquoi être redondant, quoi ? Ça va ? On est parti sur Brèche ? C'est une introduction qui... C'est bon ? Ça va ? Allez, c'est parti. Tadadam ! Mais lisez le Maître Ignorant si ça vous intéresse. C'est vraiment patient. Parce que là, j'ai vraiment un peu... Mais pour que tout à l'heure aussi, on puisse en discuter. Parce que ça dit aussi, à mon avis, quelque chose du spectacle de Jérôme Bell, dont on parlera tout à l'heure. Donc je voulais au moins qu'on ait un peu ces éléments-là pour réfléchir ensemble. Là-dessus. C'est parti. Alors, je voulais, avant de s'intéresser à Fadzer, vous faire part. Je suis allé voir toujours Olivier Neveu qui est en train d'écrire un livre sur Brest et qui donne des séminaires à Montpellier sur Brest. Et du coup, je voulais vous faire part un peu des quelques idées qu'il a dites pendant son séminaire et que je trouvais intéressantes et qui va fonctionner un peu comme une manière de lancer notre lecture de Fadzer. En vrai ? À mon avis, il a dit, bon alors après, il a dit plein d'autres choses, mais il y avait quatre idées dont je voulais un peu vous parler aujourd'hui qui me semblent assez importantes, mais c'est des idées qu'on a déjà, évidemment, qu'on a déjà abordées, mais sous des angles un peu différents. La première idée, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que Brest n'a jamais essayé de définir sa théâtralité comme une théâtralité de prise de conscience. c'est-à-dire qu'il ne croit pas en la capacité dans le théâtre à créer chez le spectateur une conscience politique. Ça, on l'a déjà vu, mais il faut voir déjà la bombe que ça peut être quand on s'intéresse à l'histoire du théâtre militant, mais comme Olivier Neveu n'a pu le faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aller à l'encontre, encore une fois, du premier, en quelque sorte, on va dire, aller a priori qu'on a sur le théâtre qu'on pourrait qualifier de politique. L'idée, en fait, derrière cela, c'est que Brest a toujours lutté contre l'idée, en fait, un peu étriquée de définir la politique en termes de conscience. Là, c'est vraiment une histoire de fond, c'est-à-dire que le théâtre, selon lui, a davantage à voir avec la pratique de la politique, plutôt que l'élaboration individuelle de la conscience. Cela a une conséquence aussi sur les enjeux de morale. Cela va avec cela. Quand on parlait de conscience politique, généralement, derrière, il y a un vieux rôle qu'on donnait pendant très longtemps au théâtre qui a été un rôle de moralisation, donc du coup, de créer une conscience morale et donc du coup, de transmettre à travers des personnages édifiants les bonnes mœurs de la société. On l'a vu avec la décision, Brecht n'intéresse pas d'aller dans l'enjeu de la morale et même de manière plus générale, il s'intéressait à la pratique de la politique mais en ce qu'elle nous amenait à aller à l'encontre de la morale. On l'a vu encore une fois dans la décision. Il y a une autre idée qui vient tout de suite, c'est que Brecht lutte contre l'idée de pureté et de vertu qu'on assignerait à la politique. Il a toujours essayé de définir une pratique de la politique qui naissait des contradictions, des compromis et donc du coup, évidemment, dans des personnages qui ne pouvaient pas être parfaits. Donc du coup, pas édifiants, etc. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est important. son refus des figures héroïques vient encore une fois de l'impossibilité pour lui de donner à voir la politique sous des jours de vertu. C'est quelque chose qui peut être assez fort quand même. Derrière cela, il y a une relation et je pense que c'est la troisième idée qui m'a beaucoup intéressé dans ce que disait Olivier Neveu, mais c'est une manière de revoir toute l'œuvre de Brecht comme une manière de répondre à la question « Que peut le théâtre face au fascisme ? » Toute sa carrière, il a dû lutter à la fois en tant que militant, citoyen et puis homme tout court contre le fascisme et ses conséquences sur sa vie personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Brecht a toujours essayé de répondre à la question « Que peut le théâtre face au fascisme ? » et encore plus intéressant de voir que ses réponses ont changé. Vous savez qu'on avait vu avec Frederick Jansson que des Brecht, il y en a à peu près je pense vraiment des centaines et des centaines. Lui, je ne sais plus, il les a comptées, il a essayé d'en faire des monades chronologiques et on a vu qu'on pouvait les opposer les uns aux autres et en fait, ça n'est pas d'une manière de retourner sa veste, ça vient de l'idée selon Brecht que le théâtre ne peut être défini qu'à la hauteur des circonstances et que du coup si les circonstances changent, le théâtre doit changer, il faut s'adapter. Et ça, c'est une idée qui évidemment vient éclairer quelque chose d'important par rapport à Fazer qu'on va comparer à la décision. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du théâtre qui nécessairement est à penser, à imaginer en fonction de la réalité, en fonction de ce qu'on peut lire et dire de la réalité. Et donc évidemment que le théâtre qu'il est nécessaire de faire dans les années 20 en Allemagne n'est pas du tout le même qu'il faut faire en exil aux Etats-Unis dans les années 40. De toute évidence. Et donc du coup voir sa capacité à s'adapter à imaginer d'autres choses évidemment ça laisse rêveur parce que c'est un truc que je trouve assez courageux d'abandonner et d'accepter de se contredire et d'accepter une forme d'échec aussi. Il y a une forme d'humilité toujours par rapport à la nécessité du théâtre et surtout par rapport aux circonstances. L'autre élément par rapport au fascisme et dans les réponses qu'il a pu imaginer de ce que peut le théâtre face au fascisme c'est une des premières conséquences qu'il a faites c'est que les outils et tous les médias utilisés par le fascisme doivent être interdits au théâtre c'est-à-dire utiliser le théâtre comme une manière de créer une théâtralité qui en tout point est opposée au fascisme. Le fascisme va utiliser l'hypnose les spectacles grandiloquents va fonctionner sur la mythologie sur des figures héroïques le fascisme va reposer sur des communautés imaginaires de fusion d'union etc. Le théâtre doit faire l'opposé et donc en fait en réalité tous les outils théâtraux que Brecht a en quelque sorte imaginé c'était une manière de prendre le contre-pied de ce qui était la tendance réactionnaire la plus alarmante à son époque était bien sûr le fascisme. La dernière idée qui là nous amène lentement mais sûrement vers la décision c'est l'idée de singularité. La grande question de la période de Brecht qui nous intéresse c'est-à-dire 1926-1931 c'est la question de la singularité. Alors la singularité en fait c'est à la fois des comportements qu'on juge pas droit des manières de penser qu'on juge également pas droite ce sont des comportements qui peuvent décevoir des individus qui vont à l'encontre des groupes qui peuvent décevoir aussi par leurs intérêts qui peuvent être par moments égoïstes à d'autres moments altruistes en tous les cas les singularités sont en quelque sorte des choses qui ne rentrent pas volontairement dans l'ordre des choses. La grande question c'est que fait le groupe par rapport à ces singularités et ça c'est la grande question de la décision et c'est la grande question de Fazer c'est comment un groupe peut gérer les singularités à l'intérieur de son groupe généralement historiquement et politiquement il y a plusieurs manières de gérer les singularités la première c'est en faire un bouc émissaire dans ce cas là on va créer un groupe fasciste tout simplement puisque c'est un groupe qui du coup va se définir en opposition et en exclusion la singularité est ce que je ne suis pas c'est la figure de l'étranger etc. première manière de gérer la singularité c'est le bouc émissaire deuxième manière la singularité on en fait un génie et alors dans ce cas là ça devient un héros et ça devient du coup l'homme providentiel le génie artistique le devin etc. une des grandes difficultés pour Brecht à ce moment là c'est de voir comment au théâtre on pouvait imaginer des groupes en tension avec ces singularités qui ne permettaient pas aux singularités d'aller soit vers le bouc émissaire soit vers le héros et c'est ça qui est véritablement cette espèce de tension il y a quelque chose que la singularité impose au groupe qui intéresse particulièrement Brecht on a vu dans l'indécision qu'évidemment la singularité vient du jeune camarade et on va voir que dans Fazer la singularité vient de Fazer lui-même mais ce sont deux singularités qui viennent créer un frottement par rapport au groupe un frottement qui vient du coup fissurer l'ordre des choses propre au groupe et imposer des décisions des décisions qui sont encore une fois extrêmement politiques donc la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est évidemment déjà à quoi sert le jeune camarade donc du coup de la décision deuxième question à quoi sert la figure de Fazer ouais bon c'est parti je vais résumer la décision est-ce que quelqu'un peut faire ça ? quelqu'un veut faire ça ? faut le faire comme ça je me repose on est complètement dans les temps c'est bien alors la décision c'est trois camarades trois camarades qui appartiennent au parti communiste de Moscou ah oui non pardon oui non en fait je pense que je suis un peu obligé de résumer la décision parce que on va comparer les deux pièces donc en fait il y a plein de choses que bon moi ça me paraît important que vous ayez les deux un peu en tête en termes d'histoire au moins même si je vous invite à prendre du coup si vous ne l'avez pas les extraits parce qu'on s'est davantage intéressé à la toute fin de la décision à une scène qui s'appelle la mise au tombeau si vous avez l'occasion de la lire c'est vraiment très très bien c'est vraiment très intéressant mais au moins du point de vue de l'histoire pour que vous y ayez en tête c'est trois camarades donc du coup des membres du parti communiste de Russie qui se présentent auprès de ce qui est le coeur de contrôle mais donc du coup on imagine la hiérarchie du parti pour rendre compte d'une action qu'ils ont faite à Mugden dans une ville en Chine donc ils viennent voir un peu la hiérarchie du parti pour rendre compte en quelque sorte de ce qui s'est passé en Chine et ils disent à ce moment là que le quatrième camarade qui est censé être avec nous on a dû le tuer on pense et on ne sait pas si on a eu raison ou pas mais on a pris cette décision et on aimerait reconstituer l'intégralité de l'histoire pour que vous nous disiez vous coeur de contrôle si on a eu raison ou non de le faire donc on suit les trois camarades reconstitués et répétés donc du coup tout ce qui s'est passé dans un mélange de récits et de reconstitutions donc du coup de récits à la troisième personne au passé et de scènes qui le rejouent en fait sous forme de dialoguer on avance on avance on avance jusqu'au moment qui nous a particulièrement intéressés la dernière fois qui s'appelle la mise au tombeau et qui est le moment où deux décisions sont prises le jeune camarade qui est donc du coup le quatrième camarade est particulièrement impatient il pêche par son gauchisme un peu trop acéré qui met en danger le mouvement parce que justement au lieu de faire confiance à la temporalité propre donc du coup au communisme et donc du coup à la nécessité d'une révolution internationale il essaye de colmater ici et là les brèches de la misère et donc du coup risque à chaque fois de découvrir ou en tout cas de mettre en danger mettre en péril l'action même du parti communiste dans cette partie là de la Chine ok bon c'est l'opposition un peu classique entre le gauchisme et le communisme donc les camarades lui disent écoute jeune camarade tu ne peux pas faire ci tu ne peux pas faire ça ils le réprimandent plusieurs fois jusqu'au moment où ils doivent prendre la décision un peu dure de le tuer parce que en fait ces actions l'amènent beaucoup trop à mettre en danger le mouvement ok première décision il présente ça aux jeunes camarades un silence deuxième décision le jeune camarade accepte donc il accepte sa propre mise à mort pour le bien du mouvement pour le bien du parti et en fait ce qui est intéressant c'est que les deux seules silences de la pièce correspondent à ces deux moments de décision on a eu des représentations ce silence incroyable il y a un mois il y a un mois donc la décision finit là dessus sur l'idée que tout le monde était d'accord donc le coeur de contrôle donne son assentiment il dit vous avez bien fait le jeune camarade dit vous faites bien de me tuer et les trois camarades même s'il y a un peu des moments de doute qui viennent s'immiscer et dont on a pu c'est une première illustration assez concrète théâtralement sur comment on crée des brèches tu vois l'utilité des brèches de la mise au tombeau c'est une réponse concrète à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire un objet en surplus pourquoi un objet en surplus précisément pour créer et refaire jaillir ces brèches là et encore une fois pourquoi ces brèches là parce que ce sont des moments où ils ont eu le choix où ils dialoguent avec ce qui est possible ou avec ce qui aurait pu avoir lieu ils dialoguent au moment de décider avec la possibilité de dire non je ne suis pas d'accord ils dialoguent avec la possibilité de tout ce qui n'a pas eu lieu mais de ce qui aurait pu lieu les brèches sont précisément politiques pour cela parce que ce sont des moments où des choix ont été faits face à un vertige ça c'est la décision aujourd'hui on fait Fadzer alors Fadzer c'est un peu la même histoire moi je pense en tout cas je le vois un peu comme ça que c'est un peu les deux versants d'une même pièce Fadzer est une pièce qui est inachevée qui donc du coup n'a pas de structure définitive de la main de Brecht en réalité c'était au début un amoncellement de notes et de scènes dialoguées qui existaient dans le 8ème tome des éditions complètes et la première fois que j'ai lu je ne comprenais pas très bien c'était un peu insipide bref et puis après j'ai su que Heiner Müller en se plongeant dans les archives de Brecht s'est rendu compte de l'importance de la figure de Fadzer dans l'écriture de Brecht et sur le fait que dans cette période-là de 1926 à 1931 qui est le moment en fait où Brecht a à mon avis le plus expérimenté en quelque sorte théâtralement et sur l'articulation qui nous intéresse entre la politique et le théâtre et il a écrit notamment du coup les pièces didactiques à ce moment-là la figure de Fadzer faisait une obsession c'était une obsession pour Brecht il a retrouvé un très grand nombre de tirades à mon scellement dont il a fait un montage et qu'il a appelé Fadzer Fragment ce montage il a été traduit en français pour la première fois pour la mise en scène de Sobel en 81 ce texte est extrêmement curieux je vais essayer de vous le résumer et vous allez vite comprendre que bon donc il est très lacunaire ouais Bertolt Brecht Factor Fragment montage de Heiner Müller donc toutes les pages sont écrites par Brecht mais Brecht n'a donné aucune structure à cette pièce ça c'est le montage mais du coup bon voilà moi j'ai ouais il y a plein en fait il y a aussi des versions là on parlait des objets en surplus ce qui est intéressant dans cette pièce là c'est qu'il y a des il y a des versions bis exactement comme Jeunet aussi ce qu'il faisait c'est à dire qu'il y a des versions plus ou moins commentées plus ou moins critiquées il y a des versions avec annotation et ça c'est le montage qui a été mis en scène par Sobel qui a été traduit mais il y a des versions plus longues dans la version allemande qui viennent encore plus mettre en désordre un peu tout ça l'histoire de Fazer ressemble beaucoup à la décision il s'agit de on est en pleine première guerre mondiale et on a quatre ou cinq soldats suivant les versions on va dire quatre qui désertent il déserte en suivant une figure un peu particulière qui s'appelle Johann Fazer qui est une personne un peu charismatique qui en quelque sorte au début de la pièce semble prendre la direction de ce petit groupe en les convainquant de quitter l'armée et d'aller regagner une région allemande où des manifestations ouvrières semblent commencer un peu à pousser et ils gagnent cette région en tant que déserteurs donc du coup clandestinement ils doivent à la fois combattre la faim parce qu'ils doivent trouver de la nourriture et Fazer semble être particulièrement débrouillard pour trouver de la nourriture donc il est très utile pour le groupe et aussi un peu en parallèle ils ont écho de la révolution bolchevique qui a lieu en 1917 et essayent tant bien que mal de voir comment cette révolution peut être menée dans cette partie de l'Allemagne d'accord on en est là et le groupe commence à s'énerver un peu contre Fazer parce que Fazer les déçoit parce que selon eux il est de plus en plus égoïste il les mène un peu en bateau il y a un coup aussi où ils devaient aller chercher de la viande et puis finalement il leur pose un lapin il semble aussi faire passer son intérêt individuel avant celui du groupe bref il décide bon non mal non plus ou moins avec une autre figure qui apparaît qui s'appelle Kor qui est un peu énorme qui a un autre nom aussi qui s'appelle Kenner bref il décide de le tuer on se retrouve dans l'appart Kenner tue Fazer pendant que l'armée française et l'armée anglaise arrivent du coup sur cette partie de l'Allemagne ils bombardent l'immeuble et tout le monde finit par mourir voilà Fazer si je dis que c'est les deux versants d'une même pièce c'est parce que j'ai l'impression que Brecht a exploré deux possibilités dans la manière dont un groupe gère ses singularités première possibilité très émouvante celle de la décision où tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord mais vraiment sur tout donc on a vu que même la singularité est finie par être d'accord pour donner en quelque sorte à la fable sa légitimité à créer du sens c'est à dire qu'on a vu qu'il y avait des brèches on a vu qu'il y avait des fissures du doute etc mais il n'empêche que la fable peut être construite parce que les gens se sont mis d'accord il y a une autre pièce didactique de Brecht qui s'appelle l'importance d'être d'accord en fait non mais l'idée qui est d'ailleurs le nous sommes d'accord est très importante parce qu'en fait c'est la mise en accord des membres d'un groupe qui va permettre la transformation du monde donc en fait la mise en accord du groupe de ça va déterminer en fait des pouvoirs des capacités notamment théâtrales de donner sens à quelque chose de redonner sens à la réalité et même de pouvoir la changer et la transformer il y a une phrase que j'aime beaucoup il y a un passage de l'importance d'être d'accord que j'aime beaucoup et qui montre un peu ça c'est un passage du coeur qui dit mais vous qui êtes d'accord avec le cours des choses ne retournez pas au néant ne vous dissolvez pas comme le sel dans l'eau mais au contraire levez la tête mourrez votre mort comme vous avez œuvré votre œuvre accomplissez une révolution donc au moment de mourir ne vous conformez pas à la mort il y a cette phrase que je trouve très étrange c'est que le fait d'être d'accord en tout cas le fait d'avoir un groupe qui se met d'accord ou qui arrive à se mettre d'accord lui donne des pouvoirs qui pourraient ou pour être irréalistes qui est le fait de ne pas se conformer à la mort mais notamment ça rejoint beaucoup de choses de la décision qui est l'idée que quelque chose perdure de toi dans le groupe c'est l'idée c'est la fameuse idée de la lutte continue avec la mort de l'individu c'est des choses que le groupe peut permettre c'est refuser à la mort sa capacité de finir quelque chose et de faire de toute mort le début d'une nouvelle vie ça c'est quelque chose que le groupe peut faire Fadzeur hélas c'est une autre histoire est-ce que quelqu'un peut commencer à lire donc là on va lire les extraits de Fadzeur on va commencer du coup je vous ai fait un montage de moi-même du montage de Muller on va commencer par le premier extrait s'il y en a qui se sent comme ça il se lance à l'intérieur du cercle et il y ça crée une petite prise de risque et tout ah non au centre au centre mais oui comme ça on te regarde toi mais après que tout s'est passé il y avait un désordre et une terre qui était complètement détruit et dedans quatre hommes morts et une porte sur laquelle il y avait tout ce que j'étais dans le centre il y avait une bonne idée maintenant l'ensemble qui se député et tout ce que j'étais la représentation dans le temps dans les frères dérouillant sur les lieux précis avec les mots et quoi que vous le voyez vous finirez toujours par voir ce que je veux dire le désordre et une pièce complètement détruite et dedans quatre hommes morts et un monde et nous l'avons confondée des sortes et des pistes et des formules grâce à la prononction des mots et l'écoute des cœurs ce qui s'est vraiment passé car nous ne l'étions pas d'accord merci bon évidemment quand on a le texte de la décision en tête il va être difficile de se dire que c'est quasiment la même personne qui a écrit les deux parce que quasiment tout en termes d'écriture et de manière en tout cas de s'approcher au texte c'est très différent et à mon avis pour moi le nœud de cela et la cause elle est donnée par ce cœur qui est un peu une version bis qui n'apparaît pas dans le montage de Sobel mais qui est une version bis de cette version là qui en plus de ça est doublée donc on ne sait pas pourquoi il y a deux cœurs et qui est censé montrer le tableau final donc on est à peu près à un quart de la pièce le cœur s'avance il est deux et il est censé montrer le tableau final c'est à dire la fin de la pièce le dénouement dont je vous avais parlé c'est à dire la mort en fait la mort de tout le monde et il nous dit qu'il va remettre à nous en quelque sorte l'enjeu de comprendre quelque chose parce que encore une fois à mon avis la raison qui fait que ce texte est si lacunaire et si fragmentaire c'est parce qu'il n'était pas d'accord il n'était pas d'accord en effet quand les décisions ont été prises il n'était pas d'accord dans le déroulé et dans la manière dont les choses se sont passées et il n'était pas d'accord non plus dans la manière d'expliquer les choses et dans la manière de les incarner les personnages des cœurs vous verrez en fait sont incarnés tantôt par des personnages tantôt par on ne sait qui il y a des moments où on devine des acteurs qui avant jouaient les personnages qui jouent le cœur puis après il y a des moments où le cœur peut être incarné par on ne sait pas qui ce qui est complètement différent encore une fois de la décision et même dans la manière dont la tragédie a toujours défini le cœur c'est-à-dire que les personnages ne sont pas censés s'entremêler avec des incarnations du cœur c'est-à-dire que là il y a une espèce d'entremêlement assez étrange d'autant qu'en plus de ça le cœur vous verrez il y a aussi le cœur contre cœur il y a une manière de jouer avec la choralité qui d'une certaine manière raconte très bien la fragmentation du récit la fragmentation du sens le désordre qui vient d'un groupe qui ne s'est pas mis d'accord sur la manière de gérer une singularité qui est Fazer on est parti on part à la connaissance de Fazer on essaie de voir du coup c'est plus ou moins chronologique on va essayer de suivre un peu tout ça je vais essayer à chaque fois qu'il y a un astérisque de vous résumer un peu ce qui se passe pour que vous ayez des éléments mais on s'intéresse surtout à la manière du coup Fazer ce que Fazer en fait créait dans ce groupe de déserteurs on est parti on y va il n'y a vraiment pas d'enjeu là pour l'instant il y aura un enjeu juste un peu tout à l'heure mais là pour l'instant c'est vraiment juste pour éviter qu'on soit tous à regarder notre truc et qu'on regarde quelque chose ensemble c'est deux en plus c'est à deux le coeur et contre coeur il n'y a vraiment pas d'enjeu je vous dirai quand il y aura un enjeu il y a un enjeu c'est une proposition c'est une proposition on peut enchaîner avec la deuxième proposition où Fazer s'adresse à un des déserteurs c'est un des déserteurs c'est un des déserteurs grâce au vol mais où dès lors chaque livre de l'an le saine c'est une victoire à toute heure vous avez fait ce que soit sur nos têtes et que nous amèner ce que nous avons de l'injeu être encore là c'est le terme de ces années de nous tous je suis par le cerveau et le physique le plus large avant de sortir en tant que l'injeu mais je suis pour que c'est un point ok et du coup c'est à ce moment-là où les choses ont un peu dérapé dans l'histoire donc Fazer refuse de quitter le groupe il refuse d'être banni il refuse de faire l'objet d'une exclusion et vient un peu se coller au groupe et donc du coup les obliger à le violenter d'une certaine manière donc il y a un autre personnage qui arrive c'est plus Fazer c'est Fazer qui déplore son bannissement qui intervient au bout d'un moment donc on voit sa relation au groupe qui change un peu j'en ai vu je suis heureux comme un pied sans mort et sans mort à la vue et qui traîne derrière eux sans envie refusant de les trancher uniquement qu'on ne passe de leur sens d'échappement mais cette partie d'eux-mêmes est insensible on peut marcher de suite sans qu'ils aillent et croient qu'ils aient besoin de moi pas un ne me tend la main il me regarde comme un malade tu peux faire le discours si tu veux ou une autre personne il y a la suite ou une autre personne ou une autre personne tel qu'autrefois surgissant du passé les esprits à présent surgissent de l'avenir aussi plaintifs conjurants et paralysants insaisissables tu es de la seule matière de ton propre esprit de sa peur avant tout car toujours c'est la peur qui annonce ce qui vient de l'oeil en plus même directement à la peur cet esprit de l'homme masse le paralyse singulièrement sa nature est mécanique il se manifeste par le seul mouvement des membres plus interchangeables et jusqu'à sa personne et jusqu'à sa personne qui est déportée de centre ce n'est pas d'esprit qu'il manque pour atteindre la perfection mais seulement de l'âge ce n'est pas d'esprit c'est clair qui vient du fait le fait de ne pas être d'accord le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord ou qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord crée déjà quelque chose qui formellement je trouvais assez beau c'est qu'il n'y a quasiment plus de récits quasiment plus de dialogues puisqu'on voit qu'il y a un annoncellement de tirades comme si les gens ne pouvaient discuter qu'avec ce qui s'apparente à être le vide encore une fois je vous rappelle la phrase de l'importance d'être d'accord où il dit vous qui êtes d'accord ne retournez pas au néant le fait de ne pas être d'accord dans un groupe le fait d'être dans l'incapacité de se mettre d'accord avec les singularités les font dialoguer avec ce qui selon moi s'apparenterait quand même à du néant et de cela vous voyez les constats qui s'en sont tirés sont quand même assez proches du pessimisme voire même d'un pessimisme assez radical peu à peu l'effet que Fazer va faire au groupe n'est plus du tout l'effet d'une singularité d'une contradiction qui est censée dynamiter ou en tout cas non pas dynamiter mais qui est censée en quelque sorte être un peu l'étincelle de la conscience politique du groupe de son dynamisme de sa pratique etc. va se transformer en gangrène et peu à peu le groupe va être atteint de ce pessimisme va être atteint de cette dialogue qu'on va tout de suite appeler avec ce qu'on va appeler une cause désespérée c'est à dire une cause qui t'enlève tout espoir ça c'est quand même la première chose à voir avec avec ses personnages ou avec ce que Fazer fait au personnage Fazer les oblige à dialoguer avec le vide et même de manière plus générale Fazer va obliger le groupe à se disloquer et donc à partir sur des considérations philosophiques qui vont être assez proches par moment avec le nihilisme c'est à dire avec une manière de se complaire de se complaire du désespoir et donc du coup de l'existence du néant il y a des moments d'espoir on va en lire un il y a des frottements que Fazer va produire avec le groupe qui n'aboutissent pas au désespoir mais tout au contraire parce qu'on se rappelle que Fazer et c'est grâce à Fazer qu'il déserte l'armée autre extrait là il faut il y a un passage qui est un peu particulier que moi je trouve très intéressant qui est du coup page 76-77 là où là il y a un autre personnage qui essaye de dialoguer qui est le personnage de Connor qui est celui qui à la fin va être ici de tuer Fazer mais donc on va essayer de s'intéresser à sa trajectoire qui est une espèce de en fait ça fonctionne un peu comme ça c'est à dire qu'il y a véritablement il y a une tentative il y a une tentative de croisement des courbes entre ces deux personnages là sachant que Core a trois noms dont un qui est Core Connor et un troisième oui ah ça ça me dit rien du tout je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ah c'est possible ah c'est tout à fait possible mais j'avoue je ne sais pas du tout je ne connais pas ce texte je ne pense pas parce qu'il a donné plusieurs prénoms à ce personnage on y va on peut essayer deux et la même personne qui fait Core enchaîne avec le chapitre de la mort c'est beau c'est beau mais c'est pour vous donner comme ça un peu accès à la trajectoire de la pièce ou diviser ou diviser vous pouvez être deux à faire Core dans ce cas là nous sommes trop avais habitées sous le sol faite de viande pour tirer difficilement sans d'inhumanité nous fous de l'eau nous changons et nous nous ne changerions pas au-dessus de nous chaque terre change et le fleuve emporte aussi la maison qui nous allait culmination de la peur alors que la part les assaille le toit disparaît au-dessus de leur tête leurs meilleurs camarades les abandonnent et le sexe les délivre va et vient des décisions chancelantes anarchie en sauvagement alors se constitue une sorte de soviet la désunion mène au système du vote majoritaire résolution contre le droit de propriété pour la liberté de la femme pour la terre pour faible nous défendre nous passons à la tête c'est sous cette devise que Core vu l'intérêt qu'il suscite dans leur entourage mène le combat toujours plus désespérément pour l'action révolutionnaire Core salue donc toutes les difficultés qui se présentent la défection de Pazzer la tension croissante de la maison la faim l'individualisme sexuel l'instinct de propriété de Coman etc et les méconsciemment cyniquement au service du processus révolutionnaire conclusion la ligne NF c'est la politique économique de 21 c'est la politique économique soviétique lève-toi corps 5 dans la ville entière qui soit prêt et apte à mener la subversion alors associe-toi immédiatement à eux laisse en plan tout l'ancien et décrète immédiatement le nouveau la subversion totale à ce moment là corps est censé partir faire la subversion totale et il ne revient que au chapitre de la mort avec un drap ensanglanté autour être faible est humain et c'est pourquoi il faut en finir qu'une chose une fois ne se ferait pas dans le sable et qu'il est tout à fait à l'écriture naturelle une fois que je ne sois pas vain et que ce qui subit n'a pas été pensé au fond une affaire simple devient une affaire à la force de l'homme comment tu l'es-tu parce que le pêcheur le jette tire au large en brassant universel mais une fois ramener la plume il devient une petite chose simple ainsi que ça et que là où était un fleuve qui puait très fort et où les gens disaient aujourd'hui de nouveau il est plein d'huile puante et bien aujourd'hui il est vert actif et bien à présent il devient plus clair il ne coule plus un fleuve meilleur mais plus de fleuve que ce fleuve de même ne soit ni un meilleur ni un plus mauvais fleuve mais qu'il n'y ait plus de fleuve du tout afin qu'il soit lui aussi un repère établi dans l'indigence donc matérialisé non par une pierre de dimension colossale mais par un simple un témoignage c'est quand même que même dans un temps de ténèbres le noir est noire le blanc le blanc celui de nous qui hier dormait d'un sommeil agité par ce qu'en lit était la peur et qui hier ne dormait pas du tout plein d'un espoir nouveau le sait aujourd'hui notre intérêt est noire et à cette heure où ce carillon de victoire sonne de notre ennemi mortel l'apothéose ajournant sa chute à une date indéterminée dont il est établi seulement qu'elle tendra longtemps à cette heure où notre espoir a pu ils ne reviendront plus à la surface mettons en ordre en présent notre important refuge de façon qu'elle s'achève totalement écrite ordonnée car notre affaire doit être exactement en ordre pas comme celle de ceux qui sont en haut et en remettant sans soucis car elle relève de nombreuses infrances nous ne regarderons plus le jour mais nous serons écoutés et bardés juste pour un tout temps sur nous avant de nous avoir pris donc nous sommes de la mort et ne dormons pas il est facile de dire que tout cela n'est pas sérieux c'est bon mencionat tous les dépos c'est ce que m'étonner ne soyez pas autant fort mais humble et ne suis pas autrement pour sana et que on ne fait pas deux choses on ne nous dé Alzheimer les plus noire noir et chaos on ne bat à on ne mange pas le pain, c'est le pain. C'est pourquoi nous allons pour une fois d'y encourer à manger le pain tel qu'il sort de tout. La moitié de cette humanité vit uniquement de la mémoire trouée de l'autre moitié. C'est lui, je lui dors. Le craint est qu'une chose se perde dans le sable et s'occupe. Attendez que quelqu'un en fait tout, c'est quelque chose qui se mette. Merci. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et on voit que c'est quand même très 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 différent. Vous voyez qu'on est quand même très très loin de la décision. Il y a plusieurs choses qui sont troublantes dans ce texte, il y en a quand même beaucoup. La première, c'est qu'il donne à corps des paroles qui sont vraiment à proprement parler, à l'opposé de tout ce qu'il a pu souhaiter. Et il nous donne à voir les conséquences assez directes d'un groupe qui ne parvient pas à gérer sa singularité, à jurer le kafadzer, et décide donc du coup d'ordonner, c'est-à-dire de refuser à un être humain de devenir meilleur, qui est la chose la plus grave qu'on puisse faire à une époque comme celle de Brecht. la phrase, encore une fois, il faut bien la comprendre, la phrase sur le fleuve et ce qu'il en déduit, c'est-à-dire l'idée que peu importe si le fleuve, il est vert acide, peu importe si le fleuve, il est pollué, peu importe si le fleuve devient meilleur, il faut qu'il n'y ait plus de fleuve du tout. Autrement dit, ce qui est le plus important, c'est de dire le plus de fleuve du tout, plutôt que l'idée même que le fleuve puisse devenir meilleur. Il le dit pareil de fadzer, l'idée c'est même pas fadzer mauvais ou fadzer meilleur, c'est plus fadzer du tout. Donc du coup, l'ordre va venir dans le fait de refuser à fadzer la possibilité de devenir meilleur, ce qui est vraiment, encore une fois, la capacité même de changer ou de s'améliorer, qui est la chose, encore une fois, la plus souhaitable. On a parlé de changement, on a parlé d'insatisfaction, on a parlé de perfectibilité de l'être humain, ou en tout cas dans la croyance toujours, toujours dans la possibilité du changement. Et là, on voit un personnage qui dit qu'il va mettre de l'ordre dans l'histoire et dans le plateau en refusant tout bonnement l'idée que quelque chose de meilleur puisse advenir, et préfère l'idée qu'il n'y ait plus rien du tout, plutôt qu'il y ait la possibilité qu'il y ait quelque chose de pire n'advienne. Et ça, c'est quelque chose que la peur procure. C'est toujours, encore une fois, on voit bien la manière et on le rattache à le fameux discours de l'homme-masse. Le discours de l'homme-masse, c'est véritablement le discours de l'être humain qui, guidé par la peur, devient interchangeable. Devient interchangeable, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à répondre à la question de la singularité dans le groupe. Encore une fois, on revient toujours à la manière dont Fazer est gérée par le groupe, les discussions qui en sortent. Et si on remonte un peu la lecture, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mini-Soviet qu'ils arrivent à faire ? Donc on se rappelle qu'on est vraiment à deux, trois pages de l'annonce par le cœur de la révolution bolchevique. Donc on est en 1917, on se rapproche un peu petit à petit de l'automne, et l'Allemagne est censée être le deuxième sur la liste, parce que c'était censé être le premier pays à recevoir la révolution, et là, maintenant, il doit être amené à être le deuxième. Sous-entendu, ils se mettent dans la position d'attendre que cette révolution arrive, d'attendre que la révolution bolchevique arrive et essaye d'y croire. Le corps y croit. Il arrive et il dit, il se bat, etc. Mais il y a une chose que je trouve absolument terrible dans la manière dont le cœur raconte ça, déjà, c'est la didascalie, il lit. Le cœur est censé lire à ce moment-là. Donc là, c'est la première chose que je trouve assez terrible, parce qu'en fait, c'est véritablement une manière d'enlever à la théâtralité toute possibilité d'en faire un espoir. Là, on va commencer un peu à comprendre, on va essayer de comprendre cette phrase de Heiner Müller. Je ne cherche pas à fourguer de l'espoir, je ne suis pas un dealer. On va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Mais moi, en fait, je me suis véritablement posé la question, mais pourquoi, à ce point-là, Brecht et Heiner Müller n'ont pas voulu créer sur scène de l'espoir ? Le cœur lit. Donc, il est censé lire et il est censé enlever, en fait, ce n'est même pas une reconstitution. Que font les autres personnages pendant ce récit ? Et même ce récit, moi, je le trouve, mais il est volontairement bâclé. C'est un récit qui prend la forme d'une liste, c'est-à-dire d'une limite, une liste de choses à faire, avec une conclusion qui est mise entre parenthèses et qui fait une référence directe à quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, parce qu'en fait, la neb dont il fait référence, c'est quelque chose qui va être appliquée en 1921. Donc, c'est quelque chose qui n'intervient même pas dans la guerre. Donc, il y a un anachronisme volontaire et qui est censé, à mon avis, mais même démontrer quelque chose qui, de toute manière, pour ces personnages-là, n'existera pas. La révolution telle qu'ils ont en tête et telle qu'ils la souhaitent à ce moment-là n'existera pas. Il n'y a aucun espoir, aucune possibilité pour cela. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment dur. Et donc, du coup, la question qui, moi, m'a un peu perturbée, c'est quand on pense à la décision, la décision est une pièce qui est optimiste. C'est-à-dire qu'elle pense et elle a une croyance dans le groupe qui, en se mettant d'accord, peut transformer les choses dans une direction avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Mais en tout cas, le principal est préservé, c'est-à-dire la capacité dans le groupe à dire à tout le monde qu'on est capable de transformer la chose, que le cours naturel des choses n'est pas une évidente, etc., etc., comme on reconnaît un peu la langue de brèche. Et là, on voit un texte qui prend vraiment le contour extérieur, qui prend vraiment, en quelque sorte, l'autre versant, qui est un versant qu'on peut qualifier un peu de saturnien, c'est-à-dire qui est beaucoup plus proche de la mélancolie qu'autre chose. Et en fait, moi, je me suis vraiment posé la question parce que j'ai une grande peur du nihilisme et j'ai très peur, en fait, des pièces qui, justement, dialoguent d'un peu trop près avec le néant, avec le vide, de peur, justement, qu'au plateau, il y ait une complaisance à cela. C'est-à-dire, quelle est la différence entre une complaisance avec le vide et un combat ? C'est-à-dire que la croyance de Fazer, là, c'est que le dialogue avec cette cause désespérée qu'est la révolution, la révolution en Allemagne à ce moment-là, c'est une cause désespérée parce qu'elle n'a pas eu lieu. Donc, du coup, quel frottement Fazer attend avec ce groupe ? Qu'est-ce que Brecht attend, en fait, de ce groupe à qui on a enlevé tout espoir historique ? Donc, du coup, j'ai cherché ça et je suis tombé sur un passage de Fazer lui-même qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Là, il y a un petit enjeu. C'est parti, c'est le dernier texte que j'ai appelé le Paris mélancolique et qui est, du coup, Fazer et qui intervient au bout d'un moment et qui nous met un peu sur la... qui nous met un peu sur une route. En tout cas, quelque chose qui, selon moi, fait sens et va permettre de rattacher Fazer à la décision. Allez, on y va. Il est très beau, ce texte. Moi, c'est mon texte préféré de Fazer. Prends ton temps, hein, parce que c'est compliqué. Merci. 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 Je vais le lire. Parce que ce n'est pas du théâtre. On s'en fiche. Alors, prologue du livre, une radicalité joyeusement mélancolique, éloge de la résistance à l'ère du temps. Ben Saïd, 99. À l'éproche du nouveau millénaire, il faut d'abord se garder de l'illusion magique des dates qui tombent justes et de la tentation d'accorder à notre présent plus d'importance qu'il n'en a. La fin d'une époque, c'est toujours aussi le début d'une autre. On a eu ce débat l'an dernier à propos du trentenaire de mai 68, dernier feu de la saga prolétarienne finissante du XIXe siècle, ou première grève générale des sociétés salariales du XXIe siècle. Probablement les deux. Le commencement, c'est la fin, et la fin, c'est le commencement. Les commencements sont toujours des recommencements, des débuts toujours recommencés. Il est vrai que le siècle qui se termine a débuté dans la ferveur des croyances laïques, dans le film de Margareta Ventreta, sur Rosa Luxembourg, on voit les grandes figures légendaires du socialisme fêter le premier de l'an 1900 comme la promesse d'un paradis bientôt retrouvé. L'ère nouvelle, la prochaine génération peut-être, allait voir la fin de l'exploitation, la fin des guerres, une société pacifiée et réconciliée, c'était sûr. Il suffisait de suivre le mouvement de l'histoire, du progrès, de la science. Quelques années plus tard, il fallut déchanter et les civilisations se découvrirent mortelles. Nous allons donc entrer dans le troisième millénaire désillusionné, peut-être vaudrait-il mieux dire déniaisé, mais non moins résolu à en découdre avec l'injustice, du moins je l'espère. Car les fins annoncées... Et là-dessus, vous vous en souvenez de la phrase de la première discussion sur la fin qui n'est pas accessible. Car les fins annoncées tournent court, dix ans déjà, qui se souvient encore des prédictions de M. Fukuyama, la fin de l'histoire, guerre, crise, convulsion, l'histoire se rebiffe, la fin de l'art, il accomplit sa longue et pénible mue, du sacré au profane et se remet au pluriel, les arts, mais sa part de rêve vers l'avant ne disparaît pas pour autant. La fin des idéologies ? Celle-là, c'est la meilleure. On baigne jusqu'au cou dans l'idéologie du marché et de la compétition, du spectacle et du paraître, de la naturalisation de l'histoire, de l'effacement consensuel du conflit. Quand on voit comment l'euro est devenu pour Noël 98 le divin enfant de la crèche, on se dit que le fétichisme de l'argent et de la marchandise n'a jamais été aussi puissant. Nos machines médiatiques produisent plus de mythes en un mois qu'ils ne s'en élaboreraient jadis en des siècles de gestation symbolique, celui de la fin des idéologies n'est pas le moindre. Quand on aura constaté que toutes ces fins proclamées n'en finissent pas de finir, on nous servira bien quelques best-sellers très idéologiques sur la fin des fins. Quant à la politique, elle change et se métamorphose, comme le reste, qu'elle dépérisse ou renaisse ne dépend pas de lois implacables de l'histoire, mais de ce que nous serons capables d'en faire. Ce sont les situations qui révèlent les caractères et conduisent les individus à se surpasser. Cela fait au moins 30 ans que nous cheminons en pleine avec quelques fronces, quelques plis, n'est pas de quoi faire une montagne. Ce n'est pas une raison pour se retirer dans sa coquille en pleurant les temps héroïques, mais pour faire modestement, soigneusement notre part de travail et de chemin. David Rousset avait attiré mon attention il y a déjà longtemps sur la fin d'une génération de responsables politiques forgés dans les épreuves et les conflits des années 30, de la guerre, de la résistance, de la libération, et sur l'avènement d'une génération fonctionnaire formée au même moule, Jupin et Jospé. Mais tout cela traduit une professionnalisation et une technicisation sans précédent de la politique qui pose un défi démocratique majeur. En attendant, le professionnel spécialisé l'emporte sur le généraliste. Le politicien gestionnaire remplace l'homme de la situation et de l'événement. La politique aussi subit la division et la parcellisation du travail. Là, ça commence à nous intéresser. Je ne partage pas pour autant la nostalgie du grand homme qui hante les biographies de Max Gallo, Napoléon ou de Gaulle. On ne va pas se plaindre de l'effacement de l'homme prévidentiel et de la crise des sauveurs suprêmes, à condition qu'il en sorte un nouvel âge démocratique où les masses, comme on disait jadis, fassent davantage leur propre histoire et où le sauvons-nous nous-mêmes de la chanson devienne réalité. Dans la mesure où les situations exceptionnelles et les grandes transitions produisent des personnages exceptionnels, j'avouerai un faible, pas un culte, pour les grands hérétiques défaits sans s'être rendus, sans avoir cédé aux arrangements, sans avoir rallié le cortège des vainqueurs. Saint-Just, dans sa dernière nuit silencieuse, Blanqui, indompté, luttant contre la folie au fort du taureau, Trotsky, prophète désarmé à Koyaan-Kan, et Jeanne d'Arc, bien sûr, rebelle magnifique, seule contre tous devant ses juges de Rouen. Entre un vieux monde qui s'achève et un nouveau qui peine à naître, ces princes du possible ont travaillé pour l'incertain, sans espoir du salut divin ou de jugement dernier, dans l'instant périlleux du déjà plus et du pas encore. Quant à l'admiration, je la garde pour les rebelles anonymes et pour les héros ordinaires de la résistance à l'irrésistible, pour paraphraser Françoise Proust, plus que les grands hommes, c'est la loyauté envers ces inconnus qui fait la grandeur de la politique. Du coup, moi, j'avais ce texte en tête et j'avais des bouts du Paris, mélancoliques, qui parlaient justement de ce déjà plus et du pas encore. Il y a plusieurs choses qui sont pour moi en lien direct avec ce que Fadzer dit, ou en tout cas ce que Fadzer propose de faire. La première, c'est de s'assurer que la fin n'est pas accessible. S'assurer que la fin n'est pas accessible, ou alors que la fin a déjà eu lieu, ou alors que la fin est dans un futur qui n'apparaîtra jamais, c'est dire véritablement quelque chose de la politique, et dire aussi quelque chose du désordre, qu'il faut que la politique amène. Qui dans la pièce veut mettre une fin ? Qui dans la pièce veut mettre fin à l'histoire ? C'est bien sûr la figure de corps avec cette idée de l'ordre et cette idée justement des êtres remplaçables. Donc ça, c'est la première idée qui est intéressante. La deuxième idée, bien sûr, qui pour moi est peut-être la plus importante dans ce qui nous préoccupe, c'est l'idée du déjà plus et du pas encore. Il fait référence à Blanqui, qui est une des grandes figures en gros des mouvements révolutionnaires de 1948 et de 1971, qui, toute sa vie, en tout cas, a essayé de lutter dans ce qu'il appelait l'éternel retour de l'oppression. Le temps politique, selon Béth Saïd, se situe dans un déjà plus et dans un pas encore. Le déjà plus renvoie à un passé qui est opprimé, à un passé d'oppression et une histoire d'oppression. Ce passé, si on le laisse tranquille, il ne va faire qu'une seule chose, c'est se répéter. Et c'est ce qui, en effet, s'est passé. Pour empêcher le cycle des répétitions, il faut se pencher de l'autre côté et avoir quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Ce pas encore, c'est un avenir qui est soit menaçant, soit fait l'objet en quelque sorte d'un souhait. C'est-à-dire que c'est l'idée, le pas encore, ce qui est intéressant, c'est que le pas encore, c'est les deux versants. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais les deux permettent la politique. Et la politique est précisément le moment ou le lieu de tension entre ces deux choses-là, entre ce déjà plus et ce pas encore. C'est ces moments-là qu'il qualifie que l'histoire, en quelque sorte, permet, fait apparaître ces moments où la décision et où les princes du possible, comme ils les appellent, où un choix peut être fait et où il y a véritablement où la politique, dans ce qu'elle a de plus simple, c'est-à-dire de plus épurée, c'est-à-dire le moment où on fait un choix de transformer la réalité, apparaît. Fazer incarne cette temporalité-là. Et quand on parle du pari mélancolique et quand on parle de la proposition que ces grandes figures font et imposent en quelque sorte au groupe qu'ils ont pu côtoyer, il cite Blanqui, mais pour moi, c'est l'exemple que j'ai le plus en tête, mais c'est quelqu'un qui impose au groupe de perdre espoir. L'espoir, c'est une manière de construire avec ce qui est déjà. Donc non. Ce qui est déjà et ce qui va à nouveau avoir le, c'est un déjà plus, c'est la première guerre mondiale, c'est le fait de s'entretuer, c'est l'oppression des peuples par les peuples, ça, c'est l'oppression. Le pas encore pour Fazer et pour les soldats, c'est la révolution, l'achèvement. C'est la révolution bolchevique qui a lieu et qui est souhaitable ici. C'est une autre société possible. c'est dialoguer avec l'utopie. Et en fait, si on tient cette tension, là, va s'ouvrir des espaces. C'est un mois, quelques semaines pour la commune. C'est quelques semaines également pour 1848. C'est quelques années pour la révolution bolchevique. C'est quelques poches comme ça qui créent une suspension, créent une interruption, créent une espèce de poche où des groupes d'individus entiers doivent discuter avec des causes désespérées, c'est-à-dire le cause désespérée, c'est le pas encore, et doivent se tenir à mi-chemin entre un déjà plus et un pas encore. Et c'est cette tension qui va faire germer les grands moments politiques, en tout cas, selon Ben Saïd. Et moi, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est qu'au-delà du fait que ça m'a permis de comprendre déjà un peu mieux ce travail-là, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux ce que Fazer faisait à ce groupe. En fait, ce que Fazer fait à ce groupe, c'est que, un, il lui enlève l'espoir. Un, il lui enlève l'espoir de la victoire, il lui enlève les héros. Ensuite, il essaye de, en quelque sorte, dans son frottement, de les plonger dans une temporalité qui est propre à la suspension, c'est-à-dire une temporalité qui paraît hors du coup, qui est volontairement en surplus. Là, pour le coup, le surplus est quasiment total, parce qu'en réalité, c'est une poche qui n'existe pas. La commune, d'une certaine manière, n'existe pas. Elle ne pourrait pas exister. Autre chose, c'est par rapport aux lieux. C'est s'intéresser du coup aux lieux et se dire que Fazer les oblige à aller dans des lieux qui sont à la croisée de tous les chemins possibles. c'est un lieu où, justement, on est incapable tout à fait de reconnaître l'endroit où on est puisqu'il est en pleine mutation. Est-ce qu'on est en Allemagne ? Est-ce qu'on est en France ? Est-ce qu'on est en Angleterre ? Est-ce qu'on est dans une expansion possible de la révolution bolchevique ? C'est un lieu qui, à ce moment-là de la guerre, est aux prises à peu près avec tous les possibles. Ce dialogue avec les possibles, en effet, peut aboutir à une défaite. C'est le cas de la gauche allemande dans cette partie-là où on n'a pas su transformer, ils n'ont pas su, en tout cas, selon Brèche, transformer la défaite militaire en révolution. Regarder en face l'échec, comme il le fait avec cette pièce Fadzer, ne veut pas dire qu'il faut se complaire de l'échec. Au contraire, c'est une occasion comme une autre de se refrotter à ces moments très particuliers où ces gens ont fait des choix, où ces gens ont été au frottement avec des champs des possibles et avec des choses qui n'ont pas eu lieu pour redonner corps et mouvement à ces grands moments de politique. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc où moi, j'ai l'impression de comprendre enfin à quoi peut servir le théâtre ou en tout cas ces deux pièces-là. On va lire quand même la citation de Ben Saïd, on ne l'a pas lu encore. Et là-dessus, on va finir, on va faire une petite pause juste après. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. La double relation à un passé opprimé et à un avenir menaçant fonde alors la temporalité spécifiquement politique du présent en tant que moment et lieu du choix. Cette définition qui vient un peu qualifier en quelque sorte le pari mélancolique et en tout cas ce que Fazer oblige le groupe à faire et à être est pour moi les deux choses que Brecht tente et dans la décision et dans Fazer. c'est de s'approcher le plus près possible de ces moments-là, de ces moments de vertige. Et encore une fois, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a vertige parce que le pas encore peut se transformer en perte ou en avenir radieux. Les deux sont possibles et les deux ont été explorés par Brecht puisque du coup, il a vu le moment où ils étaient d'accord et où ils se projettent dans l'avenir radieux de la révolution bolchevique, ça c'est la décision, et à un moment où ils ne sont pas d'accord puisqu'ils se projettent dans les déserteurs en Allemagne où la révolution n'aura jamais lieu. Voilà. C'est sympa. Du coup, oui, tragédie ne veut pas dire l'internihilisme et l'idée de Müller de dire que ces pièces-là empruntent à la tragédie nous rapproche véritablement de ce pari mélancolique qui impose en quelque sorte ces singularités aux différents groupes. Une des choses, je trouve, peut-être, mais je vous conseille de lire Fazer, c'est très intéressant. On fait une pause de cinq minutes. Il est quelle heure ? C'est parfait. On fait une pause de cinq minutes, mais vraiment cinq minutes, et puis après, on discute. et puis on va mettre en place. Merci. Merci. Merci.